Bon, maintenant à le dernier, on a un Hamiltonien qui nous est donné comme une combinaison, une espèce de combinaison d'opérateurs, quête 1, bras 1, 2, 1, 2, etc. Puis, où 1 et 2, c'est une base orthonormale qu'on ne sait pas vraiment c'est laquelle, mais ce n'est pas important. Ce que ça nous donne, en fait, c'est qu'on sait l'effet de l'Hamiltonien sur ces états-là. Non, parce que je peux tout de suite calculer l'opérateur appliqué sur un état arbitraire. J'écris l'Hamiltonien, comment on me l'a donné. Je fais les produits. Puis, le projecteur 1, 1, on est capable rapidement d'obtenir l'expression a1 moins b2, etc. Puis, on se retrouve avec a plus b fois le quête 1 et a moins b fois le quête 2 avec un epsilon en avant. Bon, mon vidéo s'est arrêtée. Si j'avais la représentation matricielle, c'est-à-dire les coefficients en base 1, 2, bien, j'aurais eu simplement que j'aurais pu écrire a fois le quête 1 plus b fois le quête 2. Bien, c'est, en fait, dans la base 1, 2, les coefficients a, b. Donc, maintenant, si l'opérateur h dans la base 1, 2, c'est ce que je cherche, bien, ça m'aurait donné une matrice h1, 1, h1, 2, h2, 1, 2. Puis, appliqué sur les coefficients a, b en base 1, 2, bien, ça m'aurait donné h1, a plus h1, 2, b et h2, 1, a plus h2, 2, b. Donc, puisque, avec les opérateurs en haut, on avait obtenu que l'application de l'opérateur sur un état arbitraire, ça me donnait epsilon a plus b, epsilon a moins b, bien, on peut écrire par correspondance que h1, 1, c'est epsilon, h1, 2, epsilon, h2, 1, epsilon, et h2, 2, c'est moins epsilon. Donc, notre matrice est la suivante, epsilon, 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 moins epsilon. Puis, maintenant, bien, on peut voir, en fait, que quand on a les opérateurs, parce que c'est des opérateurs, hein, quête 1, bras 1, puis quête 1, bras 2, ce sont des opérateurs, etc. pour les autres, bien, on se rend compte que le coefficient devant chacun de ceux-là, ça correspond aux éléments de ma matrice. Donc, le coefficient devant le projecteur 1, 1, c'est le premier élément. Ensuite, l'opérateur 1, 2, bien, quête 1, bras 2, bien, son coefficient, c'est la première rangée, deuxième colonne, etc. Donc, maintenant qu'on a notre matrice, on a notre matrice epsilon, 1, 1, 1, moins 1, on trouve les vecteurs propres, bien, là, c'est assez simple, c'est un problème assez standard. En fait, on écrit notre déterminant égal à 0, on trouve que lambda carré est égal à 2, donc lambda plus ou moins est égal à plus ou moins racine carré de 2. Pour trouver les vecteurs propres, on a l'équation générale, on remplace avec lambda plus dedans. Ça nous donne le vecteur propre où a est égal à moins 1 fois 1 sur racine 1, moins racine carré de 2, de b. Et le deuxième, ça nous donne que a est égal à b fois moins 1 sur 1 plus racine carré de 2, qui nous donne les deux vecteurs propres dans la base originale 1, 2. Beaucoup. Bien. Au revoir.